Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce mercredi 4 août 2021, direction l'hippodrome d'Anguin pour le prix du Parc des Princes, 4ème course de la Réunion 1 où 13 trotteurs âgés de 6 à 10 ans en découderont aux alentours de 20h15. Les trotteurs reprennent donc leur droit en ce milieu de semaine avec une jolie course européenne qui se disputera sur le parcours des 2150 mètres de la piste à main gauche de Soisy. Sur ce tracé réduit, le départ sera donné à l'aide de l'autostart. Précisons qu'ils seront 8 à s'élancer en première ligne mais que les favoris s'élanceront eux dans un dos. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintet. En première position, nous retenons le numéro 12, Copsi. Ce pensionnaire de Dominique Loquneux est impressionnant de régularité depuis le début de l'année. Ne sortant jamais des 5 premiers, s'entendant parfaitement avec Gabriel et Gélormini, son pilote du jour, et appréciant parfaitement la piste d'Anguin-Soisy, il peut logiquement signer une nouvelle victoire. En deuxième choix, le numéro 11, Euro Duchesne. Il sera le plus sérieux rival à notre favori et sera probablement le favori des Turfistes. Restant sur deux plaisantes victoires, il compte tripler la mise malgré sa position en deuxième ligne. En troisième choix, retrouvons le numéro 9, Dénicheur du Vif. Il apprécie tout particulièrement les tracés réduits et sera drivé pour la circonstance par Alexandre Abrivar. Déferré des antérieurs et préparé pour l'occasion, il décevrait sérieusement Emmerich Thomas en ne jouant pas une des 3 premières places. En quatrième position, viendra le numéro 2, Equinox Giel. Déferré des 4 pieds, tout sera simplement une question de sagesse avec ce pensionnaire de Jean-Luc Dersoir, qui reste sur deux disqualifications mais qui vaut assurément mieux. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 10, Cesario Bello. Trotteur comme personne et d'une grande régularité dans l'ensemble, il doit encore terminer à l'une des 5 premières places. Au sixième rang, sera retenue la candidature du numéro 13, Élite de Giel. Si elle est décidée, malgré son numéro 13 à l'autostart et dispose d'un bon parcours, elle peut logiquement espérer jouer l'une des 5 premières places. En avant-dernier choix, le numéro 5, Dacia. Déferré des postérieurs et bien placé derrière la voiture, avec l'aide de Johan Le Bourgeois, elle peut faire mieux que sa dernière tentative. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 4, Diamant de l'arrêt. Plus connu sous la selle et restant sur deux disqualifications, il revient à l'attelage avec l'aide de Franck Nivar et déferré des 4 pieds, dans l'espoir de remettre les pendules à l'heure. En cas de non partant, le numéro 1, Désir Castellet, tout de même associé à un certain Eric Raffin, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier lundi, c'est Turf Sélection qui s'illustre en donnant tiercé des ordres, quarté des ordres de 166 euros et quintet plus dans le désordre. Pour vous abonner à Pronovip, rien de plus simple, puisqu'il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la fameuse description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP, pour ainsi recevoir dans la foulée en exclusivité nos meilleurs pronostics. Laissez un commentaire et nos équipes vous contacteront en privé pour l'aide de la création de votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintet. Au passage, n'oubliez pas...